Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur Perpéturober Naturopathe. On est en train de continuer notre live du mois de novembre concernant la santé intestinale. Donc, je pense que ça fait près de 4 à 5 lives que je parle de ça depuis le début et je le fais régulièrement deux fois par semaine, lundi et vendredi. Pour ceux et ceux qui ne sont pas au courant, je l'ai fait et toutes ces vidéos-là sont rassemblées sur mon groupe Sortir sa santé de l'enfer. Donc, aujourd'hui, encore une fois, on va parler de la santé intestinale et on l'appelle microbiome. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi le microbiote en français, allez regarder mes autres vidéos. C'est comme les bactéries qui constituent l'intestin. Donc, c'est la flore intestinale qu'on appelle aussi. Donc, cette flore-là est considérée de bactéries et elle est là pour nous protéger contre certaines bactéries qui sont considérées pathogènes. Ce n'est pas toutes les bactéries, tous les microbes qui sont nos ennemis. Je sais que maintenant, on fait la chasse, la chasse aux microbes, la chasse aux ennemis qui sont nos ennemis fulgurants. Non, ce n'est pas forcément vrai. Tous les microbiomes, toutes les bactéries, tous les virus ne sont pas forcément nos ennemis. Donc, aujourd'hui, on va parler, c'est quoi la relation entre la surconsommation, l'augmentation, on peut parler de surconsommation de viande, mais aussi la relation avec l'augmentation des maladies auto-immunes, l'augmentation des maladies intestinales, l'augmentation des maladies chroniques telles que diabète, hypertension et obésité. Donc, on voit que la semaine passée, j'ai parlé vraiment de la santé mentale et avec le microbiote, c'est quoi la relation. On a vu que les microbiotes, les bactéries, sécrètent des substances telles que la sérotonine, la dopamine, qui sont les neurotransmetteurs. C'est aussi sécrété par les microbiomes et les microbiotes, les bactéries au niveau des intestins aussi, sécrètent des substances qui sont nos, ce qui envoie des signaux au niveau du cerveau. Mais aujourd'hui, on va parler de la consommation de la viande, l'augmentation des problèmes chroniques dont j'ai mentionné tantôt et la relation avec la surconsommation de viande, spécialement pour ceux qui vivent dans les pays industrialisés. Si vous m'écoutez bien, n'hésitez pas de me faire un petit like, de partager la vidéo. Si vous êtes sur ma page personnelle et ceux qui sont sur mon groupe, je suis prête à répondre à votre question. Donc, c'est considéré, pour moi, c'est considéré comme un coaching gratuit parce que vous obtenez de l'information et pendant que je suis là, je suis disponible, vous pouvez également me poser des questions. OK? Donc, c'est quoi? Donc, je vais vous dire une petite note. C'est que la décision que vous faites va déterminer votre destinée. Ce n'est pas vos gènes. J'ai eu des gens qui m'ont dit, ah, perpétue, pourquoi tu as de cette grosseur? C'est parce que ta mère est mince ou blablabla ou mon père, ma mère, diabétis. Bien que c'est forcément vrai. On n'est pas obligatoirement supposé suivre ce chemin-là si on fait certains changements au niveau alimentaire et au niveau comportemental. OK, donc, en ce qui a trait à notre santé alimentaire, la destinée se fait dans notre déjeuner, dans notre dîner, dans notre souper. Donc, ils ont fait des recherches pour voir la concentration. Ceux qui ont une alimentation prioritairement protéines et gras, ça engendre des maladies et des problèmes. Donc, il y a un lien direct entre l'excès de protéines et le gras qui donne des maladies chroniques. Je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, dès qu'on parle de protéines, on ne voit que la viande. Dès qu'on parle de protéines, on ne voit que le règne animal, il néglige considérablement le règne végétal. Alors que dans la vraie vie, si vous regardez, ce n'est que les plantes qui nourrissent le règne animal. Les animaux doivent manger quoi? Des plantes! Donc, si tu as mangé des plantes pour gossir, donc forcément, si je veux gossir et avoir des muses, est-ce que ce ne serait pas bien que je mange beaucoup plus de plantes également pour avoir cette force et ce poids dont on a besoin? OK? Donc, ils ont fait certaines recherches en ce qui a trait des gens qui sont omnivores, qui mangent beaucoup de viande, spécialement la viande rouge. On parle de bœuf, on parle de porc, on parle également d'agneau. Et d'autres alimentations riches en produits animaux, dont constituent majoritairement la viande des yeux et des produits laitiers. Donc, on voit que, on appelle ça le SAC Diet, Standard American Diet, est majoritairement composé 100% de gras et de protéines. Donc, la quantité, l'absorption, la consommation de fibres alimentaires provenant des légumes et des grains entiers sont très, très minimes. OK? Donc, ce qui arrive maintenant, beaucoup de gens voient et font la recherche pour voir comment une consommation riche en fibres, en plantes, aide la santé de notre microbiote, la santé intestinale, la santé gastro-intestinale. Donc, ils ont vu aussi qu'il y a un lien entre le régime alimentaire et l'alimentation. C'est fulgurant, hein? Donc, on a vu aussi que notre corps, tout ce qu'il enjambre, tout ce qu'il mange, des plantes ou des animaux, c'est comme une manufacture, c'est comme une industrie qui fabrique son propre droit. Donc, de là aussi vient, comme j'ai dit, des hormones de bonheur, la séotonine ou la dopamine, mais aussi des produits chimiques qui ont transformé, qui sont transformés en des sources nocifs pour la santé. On a vu, ils ont fait des recherches, ils ont dit que les gens qui mangent régulièrement ces viandes, comme le porc, le bœuf ou l'agneau, donc leur intestin produit ce qu'on appelle la L-calmitine. Et ces aliments produits, on appelle le TMAO, ce qui est un pro-arthérogénique, mais ça veut dire que ça accélère l'artérioclérosis. Donc, ça veut dire formation de plaques d'arthérogénique au niveau des artères et qui va engendrer des problèmes cardiaques, des problèmes cardiovasculaires et puis aussi des AVC. On voit que de plus en plus que les gens font de l'AVC de plus en plus jeunes à cause de ces plaques d'arthérogénique. Et ces plaques d'arthérogénique, ce sont des plaques de gras qui se font au niveau des artères. Et ces plaques-là, quand elles sont au niveau des artères, ça bouche les artères et empêche une fluidité du sang et empêche que la circulation sanguine se fait, plus précisément dans le cœur. Et si un de ces caillots-là, la pression sanguine augmente au niveau des artères, qu'est-ce qui arrive? Il y a une pression qui se fait, ces plaques d'arthérogénique se détachent au niveau des artères, ce bout de gras se détache et peut aller au niveau du cerveau. On va avoir un AVC et ça peut aussi bloquer au niveau du cœur, on va avoir un arrêt cardiaque. Et dans certains cas, ça produit aussi des amas de sang, des caillots sanguins qui font en sorte que ça peut aller dans les poumons ou n'importe où et même au niveau des veines dans les pieds. Donc, une surconsommation de viande produit ces problèmes-là et ils ont remarqué qu'ils ont moins de ces problèmes-là chez les gens qui sont végétariennes ou qui sont végétariennes. Moi, je ne suis ni pour végétarien, ni pour végétariennes, whatever. Je suis pour augmenter la consommation de plantes, de commencer à augmenter la consommation de fibres alimentaires dans l'alimentation, dans votre diète alimentaire. Ok. Donc, plus la consommation de viande est augmentée, plus la consommation de viande, quand je parle de viande, je parle non seulement de viande, je parle de oeufs, je parle de lait, je parle de yogourt. Mais de plus en plus, on est bombardé par ces choses-là. Ça fait en sorte qu'on a une microbiote qui n'est plus en santé. Quand on regarde au niveau ancestral, on va dire, mais nos ancêtres ont toujours mangé de viande, nos ancêtres ont fait, oui, c'est vrai que nos ancêtres ont consommé de viande, mais quand on regarde, leur alimentation était riche en fibres alimentaires qui n'étaient pas transformées. C'est que notre génération, présentement, non seulement mange beaucoup de viande, beaucoup de produits alimentaires par-ci, par-là, dans tout, mais aussi les fibres alimentaires sont de moins en moins présentes, ou les aliments qui sont des hydrates de carbone, on parle de riz, on parle de blé, on parle de mière, on parle d'autres choses, sont transformées également parce qu'on les met sous forme de céréales, on les met sous forme de biscuits, on les met sur d'autres choses. Donc, l'alimentation est majoritairement démurie. C'est pour ça que tu vas voir dans la farine, on va vous dire, une farine qui est enrichie. Elle est enrichie, la farine, parce qu'on a enlevé ce qui était meilleur, on a enlevé ce qui était des fibres, on a enlevé ce qui contient des vitamines, des minéraux organiques pour les remplacer par des choses qui sont inorganiques, pour les remplacer par des choses qui ne sont pas forcément qui viennent de la terre, mais qui a été fabriquée dans les laboratoires. Et quand cela tombe dans notre système, ce qui arrive, le corps, il ne le reconnaît pas parce que le corps reconnaît tout ce qui est organique. OK. Donc, nos ancêtres, même moi, je suis descendante d'Haïtienne, on va voir que mes ancêtres utilisaient beaucoup de légumes, beaucoup de racines alimentaires. La viande, c'était très précaire, c'était très minime. En fait, il n'y a pas trop longtemps que les gens pauvres, ils n'étaient pas moins, ils n'étaient pas aussi malades. C'était certaines maladies comme l'hypertension, le diabète ou l'obésité étaient vraiment pour ceux qui étaient des gens riches. Donc, c'était des maladies des gens riches. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est un changement. Les gens pauvres en consomment beaucoup. Les gens riches, de plus en plus, essaient d'aller vers une alimentation beaucoup plus saine. OK. Donc, il y a nos ancêtres, on va voir chez les Amérindiens également. Ils en consomment, certes, les viandes. D'ailleurs, ils restèvent la vie des animaux. Mais aussi, ils consomment beaucoup, ils consommaient beaucoup, beaucoup de racines, comme je le dis. Ils contrôlaient aussi beaucoup de fibres alimentaires. Donc, des gens qui vivent dans les sociétés, on appelle là les Western Country, donc, ils mangeaient, ils mangent beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits qui sont transformés, d'où l'origine des problèmes que nous vivons présentement. OK. Bon. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'un changement dans le gut microbiote, ça veut dire que les gens qui vivent dans les pays très industrialisés, on voit que les bactéries qu'ils ont présentement ne sont pas diversifiées comme autrefois. Parce que l'alimentation est toujours la même. Par exemple, je prends dans ma culture, beaucoup, ce qui arrive, on les voit, ils vont manger le riz, le poivre, la viande. Riz, poivre, viande et puis au poisson. OK. Les légumes qu'ils en mangent sont bombardés de viande et ils sont majoritairement, consomment les mêmes types d'aliments, saison après saison, année après année, qui fait en sorte que leurs microbillones, leurs bactéries sont très, très, très... ne sont pas diversifiées. Et dès qu'on parle des bactéries ou des microbiotes qui n'est pas diversifiées, on voit que le corps n'est pas capable de faire face à toutes les difficultés qui arrivent. Donc, en changeant notre diète, ce qu'on va faire, on va changer notre biome et on va réduire les chances de développer des maladies chroniques qui sont vraiment, qui sont en train de faire leur plein et des maladies intestinales. OK. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section des commentaires. Et comme vous le savez, si vous voulez apprendre beaucoup plus sur la santé ou si vous avez des problèmes chroniques dont j'ai mentionné, je vais à des consultations un à un avec des gens où je les aide à changer leur alimentation, mais aussi à changer leur façon de voir, leur façon de vivre et à introduire des choses qui sont très, très bénéfiques pour leur santé et dans ce cas, à prévenir certaines maladies qu'on peut prévenir parce que notre santé est entre nos mains et notre santé est dans notre plan. OK. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Et aussi, pour ne pas oublier, je fais aussi des produits pour cheveux. Bon, mon objectif, ce n'est pas trop les cosmétiques, là. C'est vraiment aider des gens qui sont en âge, assez avancés, comme moi, je suis dans la quarantaine avancée. Donc, j'ai eu des difficultés à me faire pousser les cheveux. Donc, j'ai fait des choses qui m'ont aidée. Donc, ceux et celles qui sont, qui s'intéressent vraiment à la naturopathie, à aller non seulement vers le naturel, pas les cheveux naturels, mais à utiliser des produits qui sont naturels à base de plantes, n'hésitez pas à me contacter. Donc, ça me fera un plaisir de vous guider. Je fais aussi des consultations naturopathiques et des consultations pour les cheveux et je vous fais aussi un plan de traitement. Et en plus, vous aurez toute une, enfin, je peux dire une communauté. On a fait notre dernier, notre premier live, le 14 novembre, où je leur ai parlé, c'est la relation entre naturopathie et les cheveux, comment utiliser les principes et les droits de la santé naturopathie pour les utiliser dans les cheveux. Donc, je compte les faire assez régulièrement. Donc, il y aura une communauté où mon support ou le support d'autres gens qui, comme vous, sont âgés et qui veulent pousser leurs cheveux. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Perpétu Robert, naturopathe. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis que vous avez qui ont des problèmes de santé. Donc, c'était tout. Bye!